Et si on voyait la vie en orange ? Tout indique que le baromètre Corona, en vigueur depuis le 28 janvier, s'apprête à changer de couleur. On passerait du code rouge au code orange. Mais que veulent dire toutes ces couleurs ? Et surtout, à quoi pourrait ressembler notre quotidien demain ? On va essayer d'y voir plus clair, mais il ne nous reste déjà plus que deux minutes. Le baromètre Corona, c'est un outil de calcul qui reflète la pression sur les soins de santé. Il y a trois phases. Rouge, la pression est maximale. Orange, ça va un peu mieux. Et jaune, la situation est sous contrôle. Le baromètre indique dans quelle situation on se trouve par rapport à l'épidémie. La situation actuelle, comment elle se caractérise et comment elle se compare avec d'autres situations ? Et du coup, quelles contraintes sanitaires on doit appliquer en conséquence ? Notre baromètre Corona, actuellement, il ressemble à ça. C'est à cause des hospitalisations quotidiennes encore trop nombreuses, environ 300. Mais elles sont en baisse et surtout, le nombre de patients sans intensif reste gérable, environ 400. Du coup, certaines personnalités politiques veulent anticiper et donc passer à l'orange. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ce baromètre, il fixe les règles sanitaires pour trois secteurs. L'horeca, les activités récréatives et les événements publics. Par exemple, en code rouge, les boîtes de nuit sont fermées. Les restaurants, eux, peuvent rester ouverts, mais que jusqu'à minuit. En code orange, il n'y a plus d'heures de fermeture pour l'horeca et les discothèques peuvent reprendre du service. Le mais, c'est que les changements ne sont pas automatiques. Ils sont à l'appréciation du comité de concertation. Mais pour que tout aille vraiment mieux, on attend tous une couleur. Avec le code jaune, quasiment plus de restrictions. Plus d'heures de fermeture, plus de capacités limitées et un Covid-Safe Ticket abandonné. Selon certains experts, on pourrait être en code jaune dès le mois de mars. Même si la pandémie n'est pas encore derrière nous, l'arrivée du code orange est positive, encourageante et nous accorde des assouplissements sanitaires. Tout ça dépend surtout de l'aiguille sur notre baromètre et donc de la situation dans nos hôpitaux. Longtemps attendu, ce baromètre est aujourd'hui encensé, mais aussi critiqué par certaines figures politiques et certains experts. On salue sa volonté de prévoir la suite, mais on critique aussi son manque de lisibilité. Alors vous, dites-nous en commentaire si ce baromètre vous aide à mieux appréhender la suite de la crise sanitaire, ou si au contraire, vous n'y comprenez plus rien.